Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des degrés 2 dans les 2 5 1 en jazz et je vais vous proposer dans cette vidéo une approche différente de l'approche que j'ai dans pas mal d'autres vidéos, une approche par comparaison de ces différents degrés 2. La cadence 2 5 1 c'est une cadence qui est très courante dans les grilles de jazz et de jazz manouche et si je prends l'exemple d'un 2 5 1 majeur on peut trouver le degré 2 mineur 7 donc ça c'est le plus classique, on peut trouver aussi un degré 2 qui est 7 ou un degré 2 qui est mineur 7 bmol 5 avec ensuite le degré 5 qui est de qualité 7 comme toujours et le degré 1 qui est majeur, j'ai pris l'exemple d'un 2 5 1 majeur. Donc ça nous fait trois qualités différentes de degré 2 qui sont assez courantes donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer des positions d'accord, je vais vous expliquer la logique qu'il y a derrière donc on va analyser ces différents 2 5 1 et après je vais vous donner plein de conseils pour l'improvisation et on va appliquer ça sur des sur des playbacks. Alors on va prendre ça en en ré majeur. Le plus courant, le 2 5 1 diatonique en fait, dont tous les accords sont dans la tonalité de ré majeur, c'est un Em7, un A7 et un ré majeur qu'on peut jouer R6 9 par exemple, et vous pouvez aussi le jouer comme ça, avec la corde de G qui est étouffée, je trouve ça assez facile à jouer, chacun ses positions préférées, ça aussi ça marche. Ensuite on a la même chose avec le degré 2 qui est mineur 7 bmol 5, donc Mi mineur 7 bmol 5, c'est exactement ces enchaînements d'accords qu'on a dans Night and Day. Ensuite un A7 et un ré majeur. Et si le degré 2 il est 7, ça fait un Mi qu'on joue 9 en général, on pourrait jouer Mi 7 comme ça, mais en général on rajoute la 9e. Mi 7, 9, A7 et ré majeur. Donc ça c'était pour les positions d'accords, maintenant l'analyse. Alors le 2, 5, 1 diatonique, il n'y a pas de surprise, c'est simplement les enchaînements des degrés 2 puis 5 puis 1 d'une même gamme. On peut parler de plein d'autres idées qu'il y a derrière cette cadence, le fait que le degré 2 on va dire c'est une tension modérée, le degré 5 c'est une tension assez forte et le degré 1 c'est une résolution. Les fondamentales de ces accords aussi décrivent le cycle des quartes ou le cycle des quintes, ça dépend dans quel sens on le regarde, mais en gros ça fait Mi, Mi la ré, en fait on monte des quartes ou on descend des quintes, ça dépend comment on voit les choses, ça suit le cycle des quintes donc c'est presque une marche harmonique, ça c'est une marche harmonique au niveau des fondamentales. Bref, ça c'est quelque chose de très courant, je vais pas développer le 2, 5, 1 diatonique. Le 2, 5, 1 maintenant lorsqu'il y a le degré degré 2 qui est 7, alors en fait c'est simplement que ce degré 2, c'est le degré 5 du degré 5. C'est un accord qui est là pour amener une tension qui résout sur le degré 5 qui lui-même amène une tension qui résout sur le degré 1. C'est une double tension, c'est une tension avant l'accord de tension, on peut dire. Et le dernier de 5, 1 avec le degré 2 qui est mineur 7b5, moi je le vois vraiment comme une cadence, comme un 2, 5, 1 mineur qui est surprenant parce qu'il résout en majeur. Donc ce degré 2, il apporte vraiment une couleur assez mélancolique et un peu dissonante aussi, qui est très intéressante et qui fait un mélange entre un 2, 5, 1 majeur et un 2, 5, 1 mineur. Moi j'appelle ça un 2, 5, 1 hybride. On l'a dans Night and Day, on l'a dans plein de standards, dans What is this thing called love, dans Blue Lou aussi. Et maintenant qu'on a vu la logique, je vais vous donner des conseils pour l'improvisation. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur chacun de ces 2, 5, 1 ? Je vais essayer, je vais pas développer plein de gammes, plein d'arpèges d'accord, tout ça, je vais essayer d'aller au minimum d'informations, des informations vitales qu'il faut vraiment savoir pour improviser sur ces cadences-là. Alors le 2, 5, 1 diatonique, il n'y a rien de particulier. En fait, on peut jouer tout du long dans la gamme principale, la gamme majeure de ce 2, 5, 1. Ici donc, on peut jouer la gamme de Ré majeur. Sans aucun souci, s'il y a peut-être une chose à pas louper, ça c'est valable pour tous les 2, 5, 1 diatoniques, c'est que sur le degré 2, il y a 7 notes. En fait, c'est les notes vraiment cibles, les tierces et septièmes des accords. 7 notes sur le degré 2, 7 notes sur le degré 5, et après sur le degré 1, celle-ci ou celle-ci. Mais si vous faites ça sur le degré 2, ça sur le degré 5, ça va casser la cadence et ça va pas sonner. Et il y a à peu près la même chose pour cette note. Donc c'est le degré 2, 7 notes, le degré 5, 7 notes, et le degré 1, 7 notes. Donc ça fait ça. Mais ça peut être ça aussi le degré 1, puisqu'on est en jazz et qu'on peut jouer la septième majeure sur le degré 1. Donc là, c'est peut-être les trucs à pas louper qui vont faire que même si vous restez dans la gamme, si vous loupez ces notes-là et que vous allez sur cette note sur le degré 2 et sur cette note sur le degré 5, ça va pas sonner. Donc pas très contraignant, la gamme majeure. Pour le 5 du 5, le E7, alors en fait il y a une note qui va nous faire sortir de la gamme de Ré majeure, et c'est justement une note à pas louper, c'est le G dièse, c'est la tierce du degré 2 qui est majeure. Du coup, ça va faire ça. Donc c'est chromatique. Cette note-là, alors il y a plusieurs... il y a deux conseils que je peux vous donner par rapport à cette fameuse note. Cette note, soit vous la loupez pas, c'est-à-dire que vous la jouez assez clairement et vous jouez pas la note qu'il y a juste à côté, à savoir la tierce mineure du degré 2, soit vous la jouez, soit vous la jouez pas et vous allez sur les autres notes de la gamme. Ça, c'est quelque chose que Miles Davis, par exemple, fait souvent. Je peux faire ça. Bon, j'ai joué un G de passage, mais... Donc c'est pas contraignant. Je peux faire ça. Ou alors, je vais la jouer, mais assez... Là, j'ai joué dans un arpège d'accord, assez clairement. Donc, soit je la joue et je la loupe pas, soit je vais sur d'autres notes. Ça, c'est quelque chose qui m'a pris un peu de temps avant de comprendre la logique qu'il y a derrière. C'est sur But Not For Me que j'ai découvert ça, c'était il y a pas mal de temps maintenant, quand j'étais au conservatoire de jazz, où je connaissais déjà bien mes arpèges d'accord et j'ai essayé de faire sonner cette tierce sur le degré 2, cette tierce majeure, et j'ai mis pas mal de temps avant de réaliser que même si, oui, elle était dans l'accord, elle sonnait pas si bien que ça, en fait. Et c'est aussi en analysant pas mal le jeu de Charlie Parker que je me suis rendu compte qu'il a joué pas souvent, il jouait beaucoup plus souvent la neuvième sur ce genre d'accord. Du coup, je me suis dit que c'était certes une note théoriquement juste, mais qui sonnait pas si bien que ça. Donc ça, c'était mon conseil pour le degré 2 qui est majeur. Et lorsque le degré 2, il est mineur 7b5, la note qu'on va essayer de mettre vraiment en avant, c'est la note qui apporte cette couleur mineure dissonante, enfin triste plutôt, et particulière de ce degré 2 mineur 7b5, c'est la quinte diminuée du degré 2. Et ensuite, ça résout sur le... Ça, on connaît. Une dernière chose qu'il faut comprendre, et puis après, je promis, je fais des improvisations sur les playbacks. Une dernière chose qui est importante à comprendre, c'est qu'il y a une certaine souplesse qu'il faut avoir par rapport à ça. Déjà, si vous avez un 2-5-1 qui passe très très vite, Honey Socle Rose par exemple, mais il y en a d'autres, où les accords passent vite, c'est pas très contraignant. Si vous jouez un accord mineur sur un accord 7 et que l'accord dure deux mesures, c'est pas très grave, c'est pas une grosse erreur. Si l'accord dure deux mesures et que vous jouez une tierce majeure alors que l'accord est mineur, ou l'inverse, ça risque de pas très bien marcher. C'est la première chose. Et deuxième chose, c'est qu'il y a certaines modifications qu'on peut faire dans un sens et pas trop dans l'autre. Par exemple, si vous jouez un accord mineur, vous avez un 2-5-1 diatonique, un accord mineur sur le degré 2, et que vous jouez à la place un accord 7, donc une tierce majeure, ça passera. Si vous faites l'inverse, ça risque de pas passer aussi bien. Il y a certaines superpositions qui sonnent plus ou moins bien. Sur un 2-5-1 diatonique toujours, vous pourrez faire un degré 2 qui est mineur 7, bémol 5. Ça marchera assez bien. L'inverse, peut-être que ça marchera un petit peu moins bien. Donc ça, c'est à vous de choisir, avec votre oreille en fait, avec vos oreilles, à vous de choisir ça. Django, c'est quelque chose qu'il fait très souvent. Des fois, il se dit, j'aime bien cette phrase, c'est sur un accord 7, mais il y a un accord mineur dans l'accompagnement. C'est pas très grave. Et maintenant, application de tout ça. Dans différentes tonalités, on va commencer en Ré majeur avec un degré 2 qui est mineur 7, bémol 5. C'est ce qu'on trouve dans Night and Day, les premières mesures de Night and Day. C'est parti. Vous avez vu, c'était assez flagrant, le côté un peu mystérieux et triste de la quinte diminuée du degré 2 qui est mineur 7, bémol 5. Maintenant, en Fa, avec un degré 2 qui est 7. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le début de Rose Room. comme G7, C7 et Fa majeur. Et ça va tourner en boucle et je vais le faire du coup ici. Donc G7, C7 et Fa majeur. Sous-titrage ST' 501 Au début de cette impro, j'ai justement essayé de beaucoup jouer. Alors pas au tout début où j'ai joué la tierce, je crois, mais... Après, pendant pas mal de temps, j'ai essayé de jouer justement sur les notes qui sont communes à tous les accords et qui ne sont pas contraignantes. Donc je n'ai pas ciblé la tierce du degré 2. Et ça marchait très bien. C'est quelque chose qu'on fait très souvent, ça. Max Davis, il fait ça très souvent. Chad Baker aussi. Le thème de But Not For Me, il est basé sur ces notes-là. Si je ne me trompe pas. Et ensuite, je suis allé plutôt cibler cette tierce majeure en faisant pas mal de trucs qui sont assez typiques du jeu de Django. Il y a ça, par exemple, puis il y a... que j'ai un peu modifié, évidemment, pour le personnaliser. Donc ça, c'est essayer justement de bien analyser cette impro-là. C'est assez important. Et après, ça doit être un choix de votre part de soit faire entendre les accords, soit justement voler par-dessus sur les neuvièmes, les notes pas très contraignantes, pour ne pas avoir à cibler les notes et apprendre les arpèdes d'accords. Et maintenant, sur le 2-5-1 diatonique, en SOL, c'est inspiré du... enfin, c'est les premières mesures de I Can Give You Anything But Love. Donc ça fait SOL, SOL, un accord de passage, et là, le degré 2, et le 5. Ce que je vais faire, comme c'est vraiment facile, c'est diatonique, il n'y a pas tellement de surprise, c'est quelque chose dont je parle dans déjà pas mal d'autres vidéos sur YouTube, je vais faire exprès, à certains moments, de justement casser cette harmonie. Jouer les notes qu'il ne faut pas. Le fameux... SOL, 2-5-1... Je vais le casser, essayez de bien écouter si vous entendez que ça dissonne et que ça ne suit pas les accords, ou pas. Si vous n'entendez pas bien, il va falloir développer cette compétence, de percevoir que la note qui est jouée, elle ne va pas vraiment bien avec l'accord, et elle ne souligne pas le mouvement harmonique de la grille d'accords. C'est parti, improvisation, en cassant de temps en temps l'harmonie. Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous avez remarqué que c'est sans doute assez subtil. Si vous avez déjà un peu d'expérience, vous avez peut-être remarqué ces notes qui ne sonnent pas si bien que ça, mais c'est subtil à percevoir parce que c'est tout dans la gamme, donc ça ne sonne pas hyper faux, c'est juste que ça ne sonne pas vraiment avec l'harmonie du moment. Donc cette erreur là, ce n'est pas une cassure de l'harmonie qui est élégante, c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire, et qu'il faut même, c'est ce que je vous suggère, développer les compétences qui vous permettent d'éviter d'aller sur ce genre de choses, donc de ne pas louper. Donc ça c'est sur le 2, sur le 5 et sur le 1. Sur le 1, ces deux notes fonctionnent, mais c'est surtout sur le 2, c'est cette note, et sur le 5, c'est cette note. Ça ne faut pas le louper. J'espère que cette vidéo vous aura permis déjà de comprendre un peu mieux ces différents 2 5 1 qu'on trouve dans les standards en jazz manouche, mais aussi de percevoir plus précisément les différentes sonorités apportées par chacun de ces 2 5 1, et d'avoir aussi un peu plus de maîtrise au niveau de vos improvisations. Et que ce soit vraiment des choix, les notes que vous jouez soient vraiment des choix. Si vous souhaitez faire entendre une note dissonante et triste, vous savez laquelle faire entendre. Si vous voulez faire entendre un plan chromatique avec des accords, vous savez quel accord ça va sous-entendre. Passez du temps à vous entraîner à improviser tout seul, évidemment, mais aussi avec les playbacks disponibles sur ma chaîne YouTube. Ce sont des playbacks qui sont en lien dans la description de cette vidéo. ... 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